bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo je vais vous montrer comment je fabrique des cales pour caler nos camions voilà nos poids lourds tout ça pour pas cher c'est à dire environ 40 euros voilà je vais chercher la matière première et je vous explique tout ça voilà vous allez avoir besoin de bastin donc ici on a des 60 environ parce qu'ils se sont un peu rétracté des 60 sur sur 180 tout l'intérêt de fabriquer les cales comme je vais le faire c'est qu'en fait on fabrique les cales sur la tranche on va venir prendre des mesures ici et on va couper comme ça on va toutes les couper dans le même sens ce qui fait qu'après on aura notre pente et notre petite plateforme ici de niveau là où le pneu va reposer alors l'avantage c'est qu'on peut mettre beaucoup de poids sur les tranches et c'est que ça va beaucoup moins travailler que si on aurait trouvé des grosses cales de bois et qu'on les aurait taillé déjà c'est très dur à tailler alors que là on peut faire avec une circulaire il n'y a que 60 mm à tailler comme ça sur sur la tranche et voilà donc là ça va faire des cales très résistantes et voilà pour une ça m'a coûté ça m'a coûté une vingtaine d'euros ensuite il va vous falloir des tiges filetées donc bien sûr les prix varient suivant les magasins on viendra faire des trous de part en part donc voilà il vous faudra deux tiges filetées par cales donc avec les tiges filetées les boulons les cales on est entre 30 et 40 euros pour des cales qui vont être très résistantes et qui vont durer dans le temps pour même vous amuser à mettre une petite feuille de métal par dessus mais ça lourdira vachement les cales déjà que là elles vont être assez lourdes donc moi je vais les laisser comme ça est ce qu'il ya moyen de faire aussi c'est de mettre un petit vernis surtout de les stocker à l'abri quand vous pouvez dans votre camion et ça c'est pas évident nous on a un camion 4x4 avec des roues qui sont assez grosses donc j'ai choisi de la faire les faire assez large j'aurais pu faire comme ça serait suffi mais j'ai décidé de les faire assez large et assez courte pour qu'elle soit pas trop trop lourdes mais vous pouvez tout à fait les faire avec un angle beaucoup plus beaucoup plus doux et vous pouvez faire plus longue moi elles font 80 cm de long et je vais les couper à 40 cm je vais prendre toutes mes cales et je vais venir faire des traits à 40 cm 5 on 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 Voilà donc tous les bastins sont découpés Vous voyez ce que ça va donner Là vous avez une cale et là j'en ai une J'ai décidé de la réduire Normalement elle devait être comme ça Mais ça faisait beaucoup trop large Donc j'ai décidé de faire comme ça Il faudra bien se garer pile poil au milieu Voilà donc alors ce qu'on va faire On va tracer un trou à peu près ici Et un ici Et ensuite on viendra emboîter les tiges filetées Et les serrer avec des rondelles L'avantage de faire ça plutôt que de mettre des vis Parce que j'aurais pu très bien mettre des vis tout simplement C'est que ça ne bougera pas Et le bois va pouvoir gonfler Travailler suivant l'humidité tout ça Sans fissurer, sans casser Moi j'avais que de la grosse tige filetée Donc ça va être un petit peu galère Mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre de là aussi grosse Voilà j'avais que ça Donc on va se débrouiller avec ce qu'on a Moi ça m'a vraiment coûté que le bois Parce que j'avais déjà tout le reste Voilà donc j'ai décidé d'en mettre une ici Et une ici Pourquoi ici dans la pente ? C'est parce que là on va avoir une grosse contrainte Quand le camion va monter Et ensuite une là pour serrer tout le bloc Et normalement ça devrait suffire Bon et bien voilà ce que c'est Ça donne On n'a plus qu'à mettre les boulons de chaque côté Alors moi je vais les redémonter Parce qu'il faut absolument que je trouve des rondelles Surtout mettez des rondelles Voilà ça se termine presque Alors ensuite je suis venu mettre mes tiges filetées Des rondelles, des écrous Et je suis venu mettre deux sangles de chaque côté Ça va être pour les transporter Pour les tirer ça sera plus pratique Je viens les pincer tout simplement Dans les rondelles Et je viens serrer Voilà donc on va tester les cales J'en ai une qui est finie Et l'autre qui n'est pas finie Parce que je n'ai pas réussi à trouver de rondelles Je vais vous faire voir déjà avec une Et on va voir si ça fonctionne bien Surtout si c'est costaud Voilà ce que ça donne une fois fini Ça doit faire une dizaine de kilos 10-15 kilos J'ai mis une poignée de chaque côté Comme ça vous pouvez la mettre si bien à droite Qu'à gauche Donc c'est facile à prendre Voilà Voilà On va demander à notre testeur Testeuse D'avancer sur les cales Voilà donc ça fonctionne nickel Et puis au moins on est sûr que ça ne cassera pas Parce qu'on est sur la tranche du bois Et ça nous relève le véhicule d'environ 16 cm Quand on a envie de relever à fond Alors c'est facile On a l'impression que c'est comme du beurre en fait Et là pour le plaisir On va se faire un mini croisement de pont On va regarder On va mettre une avant gauche Et une autre arrière droite Charlotte elle a du mal à monter dedans Et pour le plaisir Comme vous avez été mignons Vous avez regardé jusqu'au bout On va se faire un petit croisement de pont Enfin un beau croisement de pont Normalement ça devrait être pas mal J'ai tout rehaussé les cales Allez go ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà et bien j'espère que cette petite vidéo Sur les cales pourra vous servir Et surtout ça vous coûte pas cher Tu veux essayer le poids Ça fait quoi 15 ? Ça fait pas 10 kilos 15-20 ça fait moins qu'une bouteille de gaz Ça fait plus que Lucas Ça fait plus qu'une bouteille de gaz Ah ouais ? Voilà c'est comme si vous aviez un bidon de 20 litres En fait d'essence ou de gazole Ça fait quoi de faire ? Ça fait peur ? Et puis quand tu vois la caisse Elle se tord Ouais ça fait bizarre C'est un truc de dingue Après j'ai pas vu d'extérieur Mais on aurait pu monter encore de 10 cm Avant que ça touche Normalement tu fais ça Et t'as les deux roues qui touchent plus Tu vois ? Mais là ça l'a pas fait Voilà maintenant Comme ce sont des cales uniques Il va falloir faire attention Parce que vous allez sûrement vous les faire voler Tellement elles seront belles Et surtout n'hésitez pas à les vernir ou les peines Ou à les optimiser Voilà c'est vraiment mon idée Je voulais vous la partager Les poncer Faire un beau petit truc Voilà Mais tu peux mettre si vous voulez Une petite plaque en alu dessus Pour les protéger Enfin vous faites ce que vous voulez Bon bah c'est la fin de cette vidéo On vous retrouve pour d'autres vidéos On vous embrasse fort Et à bientôt Ça cale Et attention ne portez pas Restez encore avec nous Je vous laisse avec un bandit Et plus particulièrement un modérateur Qui va nous présenter un nouveau produit Dans la boutique The Vadrouilleur Shop Je vous laisse découvrir ça en images Et ensuite vous pourrez couper la vidéo Gros bisous à tous A bientôt Bye bye Bonjour les bandits Je me présente Anthony Je suis modérateur sur les lives des Vadrouilleurs Et en même temps Je suis le fameux collègue Tant parlé par Charlotte De sa boutique C'est avec grand plaisir aujourd'hui Que je vais vous parler d'un nouveau produit Que vous avez énormément réclamé Qui vient de se concrétiser Donc d'arriver dans la boutique de Charlotte Au niveau des goodies Que je vous présente maintenant Le fameux stickers Multi support Alors aujourd'hui je vous l'ai installé sur mon véhicule C'est un stickers polymère Qui est adapté à la carrosserie Et qui est adapté donc dit multi support Donc vous pouvez très bien le poser sur un véhicule Sur une fenêtre Maison Intérieur de camping-car Etc Comme vous pouvez le voir C'est un stickers qui est à la découpe Ce qui veut dire que tout autour Vous n'avez pas un contour blanc Ce stickers Fait 7 cm sur 15 Au plaisir de vous retrouver sur les lives Et n'hésitez pas Foncez sur la boutique TheVatShop.com Pour récupérer ce magnifique stickers bandit A bientôt les bandits Au plaisir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501